Nous pouvons lancer une note livrée qui nous appelle dit Incentives, Facilities and Support Services to Cooperative Societies 2016 Comme on reconnaît, il y a plusieurs ministères, mais aussi dans l'institution gouvernementale qui présentent et qui donnent mon service, qui donnent mon scheme, Cooperative Societies and Federation, et qui très souvent, sa société coopérative n'a même pas connaît que sa facilité existait. Et un des moyens pour amener visibilité de différentes sociétés coopératives et fédérations, ce n'est pas la publication de livres, de brochures. Ce livre-là est destiné à ma société coopérative. Et comme on connaît, à peu près 150 sociétés coopératives. Et moi, vous pensez que c'est un outil très, très important pour, encore une fois, EmpowerZut, qui dans bien des cas, beaucoup de sociétés coopératives n'a même pas connaît qui ont une facilité, qui ont une institution, une organisation et une banque donnée. Bon, comme on connaît, nous tenons un action plan, plusieurs actions plans, et moi, ravi pour dire que 80-85% de ces actions plans-là nous viendront réaliser. Donc, aujourd'hui, nous avons des outils comme la loi 2016, qui avant-garde, qui modèrent, qui ont beaucoup de contrôle, mais aussi donnent beaucoup d'opportunités, facilité à ma société coopérative pour continuer d'exister. Et là, comme on connaît l'année prochaine, nous avons l'informatisation du bureau du résistant qui est venu et qui vous permet à ma différente sociétés coopératives d'envoyer ma renseignement tel que ce bilan financier en ligne, mais aussi ma nouvelle société coopérative qui fait application pour ce enregistrement en ligne. Deuxièmement, le travail finit commencé, sur papier, évidemment, en ce qui concerne le National Cooperative College. Nous pouvons avancer au niveau de différents ministères qui peuvent donner le coup de main. Et moi, je pense à l'année prochaine, et moi, je vais dire, bien, l'année prochaine, nous pouvons aller dans le National Cooperative College. Merci d'avoir regardé cette vidéo !